Alors Marlène, c'est votre 15e rentrée dans cette école, c'est la 9e rentrée en tant que directrice. Comment vous vous sentez-vous ce matin ? Alors c'est une rentrée relativement sereine puisque, comme vous l'indiquez, ça fait 9 ans que je suis directrice. Et puis dans l'équipe, nous sommes une équipe stable. Tu peux monter un peu le retour ? Nous avons pu nous réunir au mois de juillet justement pour définir le thème de l'année et les différents projets que l'on va mener au cours de cette année. On a peaufiné justement tous nos projets lors des deux journées de pré-rentrée, c'est-à-dire jeudi et vendredi. Donc on a vu ce qu'on allait mettre en place au cours de cette année. Super, alors vous êtes enseignante dans cette école. Aujourd'hui, vous avez votre casquette de directrice. Alors à quoi va ressembler votre journée ? Alors lorsque je suis directrice, je gère toute la partie administrative. Donc aujourd'hui, je serai dans mon bureau et je veillerai justement au bon fonctionnement de l'école. Super, alors Simon, ce qu'il faut savoir sur cette école, sur les bourdinaires, c'est qu'il y a deux spécificités. Tout d'abord, c'est une école avec la spécificité Émile et c'est une école E3D. Et justement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Marlène ? Alors E3D, nous sommes une école en démarche globale, en développement durable. Donc nous sensibilisons les élèves à la préservation de l'environnement. On leur demande de respecter l'environnement. Et puis donc une école E3D, ça veut dire qu'on enseigne certaines matières en langue étrangère. Donc dans l'école, nous avons choisi l'anglais et l'espagnol. Super, et donc une école qui sensibilise au développement durable, c'est utiliser des fournitures un peu spéciales, comme le crayon que vous avez dans les mains. Oui, donc en fait, nous faisons attention à acheter des fournitures qui respectent l'environnement, des crayons comme ceci pour écrire sur les ardoises ou bien sur le tableau. Et puis donc nous essayons de ne pas entrer les déchets. Et on essaie en tout cas de sensibiliser les enfants à la préservation de l'environnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !